Soit la suite arithmétique A, dont le terme général est A, indice n, égale moins 7 plus 6 fois n moins 1. Quel est le treizième terme de la suite ? Alors en fait ça c'est le terme de rang n, donc c'est le n-ième terme, et il est égal à moins 7 plus 6 fois n moins 1. Donc si on veut calculer le treizième terme, en fait on va utiliser cette formule-ci, mais avec n égale 13. Donc qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Ça veut dire qu'on va calculer A, indice 13, ça c'est le treizième terme de la suite, à partir de cette formule-là, tout simplement en remplaçant n par 13 à chaque fois qu'on va rencontrer n. Donc ici il y a ce n-là qu'on va remplacer par 13. Donc je vais écrire cette formule-là en remplaçant n par 13, donc ça me donne moins 7 plus 6 fois n moins 1. Donc ici je vais remplacer n par 13, ça me donne 13 moins 1 dans la parenthèse. Alors là c'est un calcul qui est facile à faire, du coup ça me donne moins 7 plus 6 fois 13 moins 1, ça fait 12. Donc 6 fois 12. 6 fois 10 ça fait 60, plus 6 fois 2 ça fait 72, donc en fait on a moins 7 plus 72. 72 moins 7, alors 72 moins 2 ça fait 70, il faut encore enlever 5, et on arrive à 65. Donc le treizième terme de la suite ici c'est a13 qui est égal à 65. Bon on va en faire un deuxième du même ordre. Alors on va prendre celui-ci, soit la suite arithmétique a dont le terme général est a indice n égale 4 moins 6 fois n moins 1. Quel est le quatrième terme de la suite ? Donc on cherche le quatrième terme, ça veut dire qu'on va chercher le terme de rang 4, donc n doit être égal à 4 ici. Puis on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va calculer a indice 4, le terme de rang 4, à partir de cette formule-là en remplaçant n par 4. Donc j'ai 4 moins 6 fois 4 moins 1, donc ça c'est une multiplication ici. Alors 4 moins 1 ça fait 3, donc finalement ce calcul revient à faire 4 moins 6 fois 3. 4 moins 6 fois 3, 6 fois 3 ça fait 18, donc j'ai 4 moins 18, 4 moins 18 ça fait moins 14. Donc ici a4 est égal à moins 14. Le quatrième terme de la suite est égal à moins 14. Le quatrième terme de la suite est égal à moins 14.